Salut les gens c'est Umb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui car je suis sûr que dans votre Nintendo Switch, dans le Nintendo e-shop, à force d'acheter ou d'avoir des jeux, et bien vous avez deux petits euros dont vous ne savez absolument pas quoi faire. Et bien aujourd'hui je vous présente 5 jeux à moins de 2 euros sur Nintendo Switch, certains sont en promotion donc n'hésitez pas à faire vite. Alors Gravity Rider, 4 euros 89 sur le Nintendo e-shop, la possibilité de choisir sa petite moto qu'on peut un petit peu personnaliser ou des petits quads, par exemple on va mettre en chaméléon, en celebrity c'est assez joli, on peut acheter des trucs derrière un petit peu à la trône, et puis si je veux je peux acheter par exemple un Street Racer, ça c'est joli, on va le mettre, voilà. Ensuite on a un niveau global d'expérience, on va faire le niveau 3, c'est un petit peu lent, bon après ça ne coûte pas cher, c'est un petit peu lent mais le jeu est bien réalisé, c'est un petit jeu indé de Cubic Game si je ne dis pas de bêtises, et en fait le jeu est clean, c'est à dire que c'est efficace, c'est petit mais c'est efficace, la caméra est bien gérée, il n'y a pas de bug, c'est un jeu qui va à la fois plaire à ceux qui aiment un peu Trials, parce qu'on est dans un style un peu Trials avec les motos, mais motos versus gravity, c'est à dire que vous avez un mélange entre Trials et Tron sur un jeu rapide, un jeu casual, il n'y a rien à en dire, c'est sympathique, il y a des petites courses, vous avez des niveaux, il y a un aspect très complétiste parce qu'il faut réaliser les choses d'une certaine façon, si vous perdez une vie, vous n'aurez pas tous les points, avec les points vous pourrez acheter de nouvelles motos, vous pourrez acheter des petites améliorations, et puis encore une fois, regardez, la caméra est bien gérée. Donc petit jeu indé validé pour celui-ci, pour cette première petite compilation. Non, c'est mignon. Je pense que c'est peut-être un peu plus nerveux au fur et à mesure, ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on fait une dernière. Et puis il est à 4,89 au moment du tournage de cette vidéo, il repassera potentiellement à 6, 7 euros, mais en tout cas au moment du tournage, il est à moins de 5 euros, il est à 4,89 euros. Donc c'est ce genre de jeu qu'on retrouve facilement en promo assez souvent et régulièrement sur le Nintendo eShop. Est-ce que je vous dis, moi je suis assez impressionné par les petits mouvements de caméra, assez loin, assez proche et très clean, surtout. Et après vous gérez l'inclinaison de votre moto, vous gérez l'accélération, le freinage, donc c'est vraiment du trials. Et c'est un jeu qui se veut solo. C'est un jeu solo. Voilà, c'est un peu plus long déjà. Ok. Et bah nickel. Voilà ce que je vous disais, il y a cet aspect complétiste en fait, avec le nombre d'étoiles, selon les choses que vous arrivez à faire et pas faire. Vous avez des petites récompenses. Bon, c'est en anglais, mais au final, on s'en bat un peu les stakes parce que c'est facile d'accès. Voilà, 600 d'expérience, 700 j'aime. Et puis on peut acheter des petites choses, on passe les niveaux d'expérience, et puis voilà, tranquille pour ce Gravity Rider, plutôt sympa de base. Jet Ski Rush, cette fois-ci, il est à 1,99€, il repassera à 3,99€ d'ici peu, je vois, c'est le genre de jeu qui change de prix. C'est un espèce de petit Temple Run, c'est-à-dire que vous avez une run, il faut aller le plus loin possible avec votre petit Jet Ski. C'est très arcade, et c'est facile. Voilà, les pièces permettent d'acheter des améliorations de power-up, comme un Temple Run, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est du jeu casual. De toute façon, à ce prix-là, en général, on a pas mal de jeux casuals. Temple Run, ou le petit Jet Pack Rider, j'avais adoré ce jeu aussi, c'est sur mobile. Jet Pack Rider, c'est du vrai dire. J'avais vraiment adoré ce genre de petit jeu. Mais voilà, c'est le genre de choses, tu peux y jouer en nomade au tactile, en mode tranquille. Ça demande pas un skill monstrueux. Ça demande pas un temps monstrueux, j'ai l'impression que voilà, pour ce genre de prix, on a des jeux qui sont assez casuals, et qui permettent de faire des petites expériences tranquillou. Voilà, vraiment du truc tranquillou. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais en même temps, ça coûte 1,99€ au moment du tournage de cette vidéo, donc on est bon. On a quoi ? On a combien d'étoiles, là ? Ok. On a des petits power-ups de temps en temps, voilà, on a un petit bouclier si on veut. Attends, c'est où ? Ah bah c'est raté. Bon, c'est raté. J'avais mon petit bouclier, voilà, j'ai atteint 170, j'ai chopé des pièces, et avec ces jetpack joy-rad, joy-ry, je sais plus comment il s'appelait. Dans la boutique, je peux acheter des améliorations de power-up, donc ça c'est mon bouclier, l'aimant, les pièces x2, c'est assez classique. On peut acheter différents petits, différentes choses qui ont des améliorations différentes. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est cool avec des missions qui s'augment petit à petit. C'est ça, jetpack joy-rad. C'est vraiment exactement la même chose. Voilà, je peux acheter ça si je veux. Ah ça, j'achète des power-up là en fait, en haut de l'écran. Ok, ok, non bah, classique, 1,99€, ça va, ça va, c'est sympa, mais sans plus. Motorush, 1,49€, lorsque moi je l'ai acheté, il passe à 14,99€, donc il varie énormément sur le Nintendo eShop. Il sera dans la vidéo des jeux à moins de 5€, parce que je l'ai eu à moins de 5€, et que, bien évidemment, ça varie énormément. Checker les promos, mais celui-là, forcément qu'à 15€, il ne se vendra pas, donc ils vont forcément le bouger, comme ça a été le cas pour l'acheter. Il se joue avec le motion control, c'est-à-dire que vous penchez à droite et à gauche votre moto, la possibilité d'acheter différents types de moto, alors des scooters, des machins, des trucs et des bidules, pour l'améliorer, la possibilité d'améliorer les upgrades de la moto pour augmenter sa puissance, sa tenue de route et ses freins, changer la couleur de votre moto également, par exemple, on va la mettre en jaune, juste là. Voilà, le mode chrono, le mode arcade, le mode carrière, le mode carrière est très très long, il y a énormément de contenu, vraiment, donc c'est vraiment assez cool, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, conduisez 4km en 150 secondes. Allez, c'est parti. Vous appuyez avec le bouton A pour accélérer, le bouton B pour freiner, mais bon, qui s'en fout de freiner ? Moi, personnellement, je m'en fous, puisqu'on freine avec les voitures, et c'est parti, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un petit jeu 1D, 1,49€, je rappelle auquel prix je l'ai acheté, donc checkez votre lobby shop pour savoir ce qu'il est au même prix au jour où vous visionnez cette vidéo. Sinon, attendez un petit peu, mais en général, il redescendra. Et donc, vous faites avec le motion control, en fait, vous voyez ? Regardez, hop là ! Ah, il y avait une rampe, il y avait une rampe ! Non, il y avait une rampe ! Ah, punaise ! J'ai suppris la voiture de police. Alors, et ce qui est sympa aussi, c'est que le jeu n'est pas punitif, c'est-à-dire que vous allez vous taper une voiture, bah, finalement, le jeu va vous remettre un petit peu en arrière, et puis il n'y a pas tout de vous refaire commencer à zéro. Attendez, allez, il y a le rampe, là ! Wouh ! Attends, bouge pas. Alors, je vois plus rien devant, du coup, quand je fais ça, bien sûr. Alors, vous avez un multiplicateur de points en fonction de... Lorsque vous frôlez les véhicules, quand vous roulez en sens inverse, etc., etc. qui vous sert à augmenter vos nombres d'étoiles en haut de l'écran. Ce nombre d'étoiles, c'est votre score global qui vous donne de l'argent à la fin de la mission. Et du coup, vous pouvez améliorer votre moto, acheter une nouvelle moto, ou votre scooter, etc., etc., en fonction de ce que vous voulez faire avec votre argent. Ok. Bon, là, ça va, le niveau est assez simple, j'ai l'impression. Bon, c'est techniquement le genre de jeu à 1,49€ que vous pouvez acheter avec les points du Nintendo eShop, les points gold quand vous échangez un jeu. Ça, c'est assez cool. C'est pour ça que cette petite compilation, je la trouve intéressante de jeu. Ok, mission terminée. Et donc, une fois la mission terminée, eh bien, soit on continue, soit on passe en mode arcade, soit on passe en mode chrono, bref. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a un niveau global en haut de l'écran, de l'argent que vous récupérez. Assez simple, vous pouvez jouer avec les Toy-Con, c'est-à-dire les petits machins en carton de chez Nintendo. Et voilà, assez simple, mais plutôt sympa et plutôt efficace. Et surtout, très fluide et vraiment cool. Race Die Run, hashtag Race Die Run. Il est à 1,99€ en promotion, du coup, puisqu'il est à 9,99€ d'habitude. Il est en promo jusqu'au 5 juin 2020. Donc, au moment où on tourne cette vidéo, il est bien à moins de 2€. Gameplay rapide, 60 niveaux avec des objets à trouver, 15 niveaux bonus, un leaderboard pour les passionnés de vitesse, 725 MO. Et puis, il est qu'en anglais, mais au final, on s'en fiche, puisque c'est un jeu de course. Donc, c'était pas grave, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, on va aller sur un... On va en choisir un, voilà, sur celui que je n'ai pas encore fait. J'avais commencé un petit peu à jouer, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez un vaisseau, vous avez une touche de boost, vous avez une touche pour augmenter le saut. Et en fait, le but, c'est d'aller à la fin de ces différentes courses sans toucher quoi que ce soit. Parce que si votre vaisseau touche quoi que ce soit, et bien, c'est fini. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Alors, c'est un jeu où vous allez beaucoup rager. Race, die, run. Courez, mourrez et recommencez. Voilà, génial. C'est terrifiant. Il y a certaines courses, il se passe très bien. D'autres, non. On se concentre un peu. Ok, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Allez, on est bon. Yes. Ça, c'était chaud. Celui-là, il était chaud. Allez, next. Vous avez un petit boost. En fait, vous avez avec les touches ZL et ZR, vous avez un boost à droite et gauche pour que votre vaisseau exécute une vrille assez rapide. Ce qui rappelle un petit peu les F-Zero. Il faudra que la... Oh, c'est joli ça. La vache. Attends. Et je me suis planté. Je me suis planté. En plus, on était quasiment à la fin du level 1. Ça va le faire. 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 Et un leaderboard, après, pour le nombre de temps. Vous recevez une note à chaque fois que vous terminez un level. Et qui va... Et bien, voilà, c'est bon. Ok, parfait. Donc voilà, Raids, Die, Run. Petite présentation assez rapide pour cette petite compilation qui, j'espère, vous plaira. En plus, on termine sur un A. Donc, c'est plutôt cool. SIF Simulator a donc le simulateur de voleur. Devenez un voleur. Il est à 1,99€ à l'heure actuelle jusqu'au 10 juin 2020 où il repassera au prix de 19,99€. Il pèse exactement 1,961, il est disponible dans un petit peu toutes les langues dans le menu. Et on a... En fait, vous simulez un voleur, si vous voulez. Il faut aller voler des choses chez les gens. C'est entièrement modélisé. C'est entièrement modélisé. Donc, hop là, on prend notre voleur. On va aller, vous savez quoi, on va aller au 110. Donc, c'est juste là, on a quelque chose à faire dans cette maison-là. Si, on peut passer par là, ok. Bon. Alors, normalement, je crois que j'ai des points de compétence. Regardez, j'ai des points de compétence. En fait, vous gagnez des niveaux à chaque fois que vous faites des vols. Donc là, on va apprendre le crochetage de la serrure. Donc, apparemment, on peut apprendre le crochetage de la serrure. Donc, crocheter, niveau 1. Ok, j'ai pas de crochet pour le faire. Donc, écoutez, on va passer par... Eh bien, on va faire la solution de facilité. C'est-à-dire, passer par la fenêtre. Soyons francs. Est-ce qu'on a des petites choses à récupérer ? En fait, tout ce qu'on va voler, on va pouvoir le revendre après. Tiens, il y a un casserole, on va récupérer. On va la revendre. On va prendre le grille-pain aussi, on va le revendre. Ça vaut pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Alors, on pourrait essayer de cambrioler une deuxième maison, tant qu'on est là. Alors, on va faire attention parce que si les gens nous voient dans le quartier... Ah, regardez, il y a quelqu'un qui est là-bas. Si on nous voit... Ça, c'est fait. On va casser la fenêtre. Vas-y, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à récupérer d'ici ? Est-ce qu'il y a des petites choses à récupérer ou pas ? Tiens, regardez. Vas-y, je vais faire ça. Je récupère l'équipement complet. Bon, je suis full, apparemment. Apparemment, je suis full. On va pas rester là, on va faire attention. J'aurais bien aimé récupérer le grip-in, mais je suis full. Et si la police vous voit, c'est pareil, vous avez des courses-poursuites qui se lancent. Alors, on va changer la vue du véhicule. Hop là. Enfin, c'est hyper, c'est hyper, hyper, hyper complet. Et c'est assez, c'est assez fou, en fait. Alors, on a terminé cette mission-là. Ok, on est en A. Donc, on a chopé pas mal d'expérience, en vrai. Elle est plus 27 d'XP. Ah, bah, il est ouvert. Le prêteur sur gars, j'ai l'impression qu'il est tout le temps ouvert. H24, quoi. On vend. Vas-y, je vends. Vas-y, je vends tout ça. Ça, c'est bon. Là, c'est pour les gros objets, si on a un truc à lui ramener, genre une télé ou un truc comme ça. Une fois chez nous, une fois chez nous, une fois chez nous, on va être chez nous. On va acheter ici. Regardez, il y a l'espèce d'eBay, mais version voleur. Hop. Et on peut acheter plein de choses. Regardez. Ça, c'est les différentes choses qu'on peut acheter avec l'argent qu'on a. On va acheter un crochet pour ouvrir la maison. Alors, ça, c'est les différents objets qui nous sont demandés, qu'on peut revendre à des prix un petit peu plus intéressants. Là, c'est les différentes missions qu'on peut nous donner. Sinon, on peut juste aller cambrioler des maisons classiquement. Avant d'être dans les problèmes, essayez-le sur un bloc d'entraînement. Bon, vas-y, c'est bon. OK. Ça, c'est bon. Vous avez fait un bon travail sur cette ancienne TV dans l'hôpée. Pour un vrai travail, vous avez compris un peu le principe du jeu, je pense. Vous volez, vous vendez, vous rachetez, vous faites des observations, etc. Bref. Non, franchement, plutôt sympa, je trouve. Surtout pour 2 euros, c'est un truc de dingue. Et je ne pensais pas que c'était aussi complet à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Le mec n'a aucun respect. Cette absence de respect totale. Oui, c'est marqué qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus personne. Mais ce n'est pas grave. Je le tente. Je le tente. C'est vraiment le voleur irrespectueux au total, tu vois. Déjà, un voleur, c'est irrespectueux de base. Mais le mec qui n'attend même pas que la personne sorte de chez elle, c'est terrifiant. Oh, merde. Oh, c'est bon, vas-y. Il y a la police qui arrive. Il y a la police ! Je m'en fous ! Je m'en fous, monsieur ! Casse-toi, 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 casse-toi. Il y a la police qui arrive. Il y a la police ! Non ! Oh, birt. Oh, birt. Charge l'enregistrement. Tu as été attrapé. Mais non ! J'aurais pu courir ! Et voilà, donc, 5 jeux à moins de 2€ sur Nintendo Switch au moment où je les ai achetés. Normalement, ils sont en promotion encore un petit moment. Donc, n'hésitez pas à filer les acheter s'ils vous ont plu. Et si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, l'abonnement et le petit partage. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le jeu que vous avez préféré sur ces 5-là. Sous-titrage ST' 501